je découvre la crypto c'est quoi le principe de ces technologies le principe c'est d'avoir une monnaie qui qui se détache totalement d'un émetteur central c'est à dire que pendant très longtemps la monnaie elle a été certifiée par l'état l'euro elle est certifiée par la banque centrale européenne le dollar est certifié par la banque fédérale américaine ça n'a pas toujours été comme ça il ya eu un temps où justement pas mal de banques émettait de la monnaie et c'était pas forcément une banque centrale qui pilote et tout aujourd'hui c'est vraiment la certification est gérée par la banque centrale et donc le problème c'est que cette monnaie aujourd'hui elle est mis en très grosse quantité ce qui fait que la monnaie en circulation perd de sa valeur dans le temps un euro représente toujours un euro à tes yeux mais le le pouvoir d'achat de ce 1 euro il baisse dans le temps c'est pour ça que les prix des choses augmentent de plus en plus donc l'idée avec bitcoin ça a été d'émettre une monnaie électronique décentralisée donc qui n'est pas dépendante d'un état avec justement la possibilité pour tout le monde d'y avoir accès en en minant dans un premier temps puis en achetant et l'idée c'est que c'est une monnaie qui est incensurable avec comme idéologie une politique monétaire qui n'évolue pas là où l'euro ou le dollar va être imprimé à chaque fois qu'il y a une crise du covid qui a une guerre à financer qui a une crise je ne sais laquelle etc etc bah bitcoin la politique monétaire dit qu'il y en aura 21 millions au total il n'y en aura jamais plus 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 tard voilà donc c'est un c'est un essai monétaire qui est différent de ce qu'on a l'habitude de voir et après tu as beaucoup de tu as beaucoup de crypto monnaies qui ont essayé de copier bitcoin pour essayer de d'enrichir les créateurs de ces ad crypto monnaies qu'on se le dise et voilà ensuite pour ce qui est de la stabilité il ya énormément de volatilité de par le fait que pour le moment c'est c'est des crypto monnaies qui sont toutes petites quand on les compare à des monnaies nationales c'est à dire qu'aujourd'hui l'euro est utilisé par un minima tous les pays adhérents de l'europe mais aussi les partenaires commerciaux de ces pays le dollar bon bah le dollar est imposé par tout le monde dans le monde donc si tu veux en fait à chaque fois quelqu'un se débarrasse de ses euros de ses dollars ça n'a que très peu d'impact sur le prix parce que tu sais tu peux échanger des euros contre des dollars des dollars contre des euros etc tandis que les crypto monnaies on est sur des capitalisations beaucoup plus faibles et et du coup bah dès que quelqu'un d'extrêmement riche ou un groupe extrêmement riche se met à vendre ou se met à acheter ça crée de la volatilité sur les marchés est ce que ce sera toujours comme ça peut-être pas mais c'est comme ça donc comment dire cette volatilité tu fais avec en tant qu'investisseur elle est problématique en tant que commerce parce que effectivement c'est un peu difficile de te situer avec une monnaie qui peut perdre sa valeur de 20% en 24 heures ou l'inverse sauf si toi tu es dans une logique j'accepte cette volatilité et bon bah je sais qu'elle peut perdre sur du court moyen terme sa valeur mais moi je considère que sur le long terme elle va en prendre donc c'est un cas qui est qui est validé dans le cas de bitcoin parce que quand tu dézoom bitcoin bon bah ça prend de la valeur dans le temps preuve à l'appui pareil pour ethereum ça a pris des grosses déculottés mais dans le temps ça prend de la valeur et voilà c'est un nouveau c'est un nouveau système monétaire qui se crée super intéressant mais du coup c'est quoi l'intérêt de prendre une crypto plutôt qu'une autre par exemple donc après ça c'est un investissement donc si tu veux quand tu utilises des euros quand tu achètes des euros quand tu travailles pour avoir des euros c'est parce que ton euro il te sert à payer ton loyer il te sert à payer ta bouffe etc etc ton dollar c'est pareil même plus encore parce que ton dollar tu sais qu'il est accepté absolument partout puisque bah il est posable il est imposé absolument partout dans le cas des crypto monnaies bah faut traiter ça au cas par cas par exemple bah tu dis je vais prendre du bitcoin parce que bah comme je l'ai dit plus tôt la politique monétaire ne change pas on en aura 21 millions c'est la première crypto monnaie c'est une crypto monnaie qui jusqu'à preuve du contraire prend de la valeur dans le temps donc elle commence à faire l'épreuve du temps et c'est un projet qui cherche pas à changer constamment pour essayer de plaire à des nouveaux investisseurs donc bitcoin c'est une monnaie voilà c'est une monnaie c'est un réseau de paiement ethereum ça va être un peu différent parce que ethereum faut voir ça un petit peu comme un ordinateur qui appartient à tout le monde et à personne en même temps c'est à dire que c'est pas dans les mains d'une entité centrale c'est un ordinateur que tout le monde peut utiliser que tout le monde peut faire évoluer modifier etc plus ou moins et donc quand tu investis dans ethereum tu investis dans le fait que ce super ordinateur va continuer de s'étendre avec un réseau toujours plus grand d'utilisateurs et donc que les utilisateurs seront prêts à acheter de la monnaie qui s'appelle ether pour pouvoir utiliser cet ordinateur parce que bitcoin en fait ça sert à s'échanger de l'argent simplement ethereum tu peux t'en faire pour t'échanger de l'argent mais la logique d'ethereum c'est surtout d'utiliser cet ordinateur et après les autres crypto monnaies à des exceptions près c'est très souvent des copies de bitcoin ou d'ethereum avec des réglages différents je te dis des réglages sans partir trop dans les détails ça va être la vitesse d'exécution des transactions la capacité à faire passer un certain nombre de transactions chaque seconde ou chaque minute des réglages techniques quoi il ya des différences il ya des projets qui apportent d'autres valeurs par exemple tu as chainlink qui va servir d'oracle mais on va pas rentrer dans ce détail tout de suite lui il sort un petit peu du lot mais ce que je veux dire c'est que par exemple que tu prennes ça ça à des exceptions près c'est la même chose c'est juste des réglages de consensus techniques qui sont différents mais ça se ressemble beaucoup et ensuite toujours dans la même logique doge c'est un bitcoin bis ça c'est un bitcoin qui fonctionne sur le réseau ethereum litecoin pareil c'est un bitcoin avec des réglages un petit peu différents ça c'est un bitcoin avec des réglages un petit peu différents voilà tout ça pour te dire que quand tu creuses un peu le top 100 ça ressemble souvent beaucoup à bitcoin ou ethereum pareil casse pas c'est un bitcoin avec des réglages différents je dis ça vulgairement mais dans les faits c'est ça donc soit c'est essayer de faire des monnaies qui sont plus rapides soit essayer de faire des ethereum en plus rapide et après vraiment les projets qui dans le top 100 des crypto monnaies les plus capitalisés des projets qui sortent vraiment du lot je vais pas compter les stable coins parce que si je peux t'en parler si tu connais pas trop les crypto monnaies le principe d'un stable coin c'est tout simplement de proposer une une monnaie qui circule sur un support blockchain donc une crypto monnaie mais qui a adossé à une monnaie donc ici en l'occurrence c'est adossé au dollar tu vois ça c'est adossé au dollar il y en a d'autres un plus bas le die c'est adossé au dollar aussi tu le vois donc ça c'est des cas un petit peu particulier pareil pour true user et sinon des crypto monnaies qui sortent du lot là dedans la chain link qui est un oracle est-ce qu'on aurait d'autre la filecoin qui cherche pas à faire exactement comme un ethereum même si tu as une machine virtuelle mais là en l'occurrence c'est de proposer une monnaie d'échange que tu payes pour avoir accès à du stockage décentralisé donc je t'explique rapidement toi aujourd'hui tu as plein de gens qui ont des disques durs des ssd etc donc comment on peut mettre à profit ce stockage donc l'idée c'est que tu mets à disposition ton disque dur ou ton ssd absolument tout le monde sur terre et tu es payé pour ça et la monnaie en laquelle tu es payé pour ça c'est le filecoin et les gens pour avoir accès à des disques durs un petit peu partout dans le monde vont payer en filecoin donc là c'est un petit peu c'est un petit peu différent donc après bon tu as des jetons de gouvernance mais franchement beaucoup 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 de copies d'ethereum donc jetons de gouvernance je pense à ça et tu vois encore une fois ça c'est un peu comme ethereum ça aussi ça aussi ça aussi ça aussi ça aussi ça aussi bon là on en sort un petit peu tu vois là aussi mais on commence à on commence à aller dans des projets qui sont un petit peu différents donc là en l'occurrence tu vois ces deux là vont chercher à proposer non pas des bitcoins ou d'ethereum avec des réglages différents mais plutôt des des projets qui font fonctionner un système financier à part entière par exemple maker c'est un projet où tu vas pouvoir comme une banque centrale décentralisée tout à l'heure je te parlais de la banque centrale européenne ou la banque fédérale américaine là en l'occurrence ça va être une banque centrale est dirigée par la communauté donc cette banque centrale va faire quoi elle va accumuler des actifs différentes monnaies de l'immobilier s'il le faut ou des actifs du monde réel et ensuite cette banque centrale elle va émettre de la monnaie adossé aux actifs qu'elle a elle a accumulé donc tout un petit peu plus haut tu vois il ya le die donc le die dont le prix dont la valeur est adossé au dollar américain sauf que ce dollar il n'est pas émis par la banque fédérale américaine du coup ce dollar il est émis par maker ensuite tu vois dans le chat on dit render fait pareil avec de la puissance graphique donc effectivement render ça va être un autre projet ou en fait on va aller sur leur site c'est encore plus explicite render il va permettre à n'importe qui plus ou moins de mettre à disposition ça ou ses cartes graphiques pour faire des calculs donc généralement de la modélisation tradé ou ce genre de choses pour faire des films etc etc donc je te donne un exemple tu as un pc gamer voilà tu as des moments où tu joues tu as des moments où tu fais labyrinthique et tu as des moments où tu fais rien avec ou du moins tu n'exploites pas cette carte graphique et bien tu peux mettre à disposition du monde entier ta carte graphique et à te payer un jeton render qui fait que tout le monde peut mettre à disposition son matériel et ça là en l'occurrence c'est des cartes graphiques pour la puissance graphique on pourrait très bien dire des cartes graphiques pour faire tourner l'intelligence artificielle c'est quelque chose qui se fait de plus en plus ou pour faire tourner un amazon décentralisé etc etc la logique elle est toujours reprise de bitcoin dans les faits en fait qu'est ce qu'il a apporté bitcoin et après on va s'intéresser aux coins du top 50 la question était très intéressante donc je pense que l'application de rappel est importante bitcoin c'est quoi bitcoin c'est comment je fais une monnaie qui fonctionne donc pour qu'elle fonctionne dans le cas de bitcoin il faut qu'elle soit décentralisée il faut pas que tu aies un gars qui dit bon bah aujourd'hui on va émettre un million de bitcoin demain on en est mais deux après demain on en est mais quatre parce que du coup la politique monétaire elle change tout le temps et on ne fait que reproduire ce qui existe déjà et le but c'est pas de reproduire ce qui existe déjà comment on fait en sorte que les gens font fonctionner le réseau bitcoin comment on fait pour dire bon bah capet envoie un bitcoin à gabs qui est dans le chat ou envoie un bitcoin à quelqu'un d'autre dans le chat eh ben on essaie de réfléchir à une mécanique et donc bitcoin a mis en place un système où chaque personne peut faire tourner le réseau avec son processeur ou sa carte graphique ou du matériel spécialisé et pour faire tourner ce réseau il va avoir besoin de ce matériel il va avoir besoin d'électricité et pour le motiver à le faire on va le payer en bitcoin donc plus le bitcoin va prendre de la valeur et du coup plus les gens vont avoir envie de miner du bitcoin il va prendre de la valeur et donc c'est un circuit qui fonctionne bien parce que du coup tout le monde joue le jeu et ça dans le cas de bitcoin c'est pour de la monnaie mais pas que de la monnaie c'est aussi pour envoyer de l'argent donc c'est de la monnaie mais c'est aussi un système de paiement bitcoin et dans le cas de render comme on l'a vu bah render ça va être mettre à disposition de la carte graphique donc avoir un intérêt financier à mettre à disposition sa carte graphique donc être sûr que en comptant le prix de la carte graphique le prix de l'électricité le prix de du monitoring du matériel etc est ce que c'est rentable quand on paye un render token et donc tu me posais la question est ce que c'est rentable niveau électricité si on reprend la valeur du render ben justement c'est à toi de faire ton calcul en fonction de ton matériel ton couteau d'électricité mais il ya aussi un troisième paramètre c'est bah s'il ya un logiciel à faire tourner est ce que c'est difficile à faire est ce que ce logiciel il bug si bug est ce qu'il faut que je sois à tous les moments derrière pour le débuguer pour le faire tourner est ce que ça me prend du temps et donc en calculant tout ça est ce que ça vaut le coup et très généralement ça vaut le coup par moment ça vaut plus le coup à d'autres moments dépendant d'une part du prix du render mais aussi d'autre part du nombre de personnes sur le réseau parce que imaginons il ya un nombre limité de render qui va être distribué à tout le monde bah s'il ya de plus en plus de gens qui rejoignent le réseau bah ça veut dire qu'il ya de moins de moins de render à distribuer à tout le monde donc à un instant t ça peut être rentable mais s'il ya dix fois plus de gens sur le réseau bah ça veut dire qu'il ya dix fois moins à manger pour toi donc ça peut faire que c'est plus rentable au bout d'un mois donc il faut que tu sois constamment en train de calculer et de projeter en fonction de ça qu'est ce qui se passera quand tous les bitcoins seront minés pourquoi les mineurs continueraient du travail alors justement parce que quand tu mines du bitcoin il ya deux choses qui te payent tu as les nouveaux bitcoins créés donc l'inflation monétaire et tu as les frais de transaction payés par le réseau parce que quand tu veux faire passer une transaction sur le réseau bitcoin tu payes un frais de transaction par exemple je vais envoyer un bitcoin à relax dans le chat et bah pour que cette transaction elle passe je vais payer 0,001 bitcoin imaginons et tout le monde va faire ça pour que sa transaction elle passe sur le réseau et donc tu as une espèce de pot commun qui collecte tous ses frais de transaction et un mineur va pouvoir récupérer une partie de ce pot commun donc il a un intérêt financier là aussi à le faire donc il faut qu'il y ait suffisamment de gens qui payent des frais de transactions pour que les mineurs bitcoin mangent bien et donc qu'est ce que ça veut dire si les mineurs bitcoin ils mangent pas bien ça va être ceux qui auront le matériel le plus puissant ou qui auront l'électricité la moins chère qui vont rester branché au réseau le reste du réseau va devoir débrancher son matériel sinon il va perdre de l'argent à faire fonctionner le réseau et donc moins il ya de gens sur le réseau et donc moins il ya de compétition moins le réseau il est sécurisé parce que le nombre d'acteurs qui font fonctionner bitcoin rétrécit en gros ce qu'il faut comprendre c'est que plus bitcoin prend en valeur plus il ya logiquement d'acteurs sur le réseau et donc plus le réseau est sécurisé parce que faire pour casser le réseau bitcoin entre grandes parenthèses vraiment là je vulgarise à outrance et bien ça va coûter de plus en plus cher en matériel et en électricité pour casser le réseau bitcoin pour ça que tu as tout intérêt à ce que le réseau et continue de s'étendre donc c'est un cercle qui est extrêmement virtueux donc tout le monde joue le jeu mais qui est extrêmement toxique à partir du moment où les gens se disent ah non bitcoin je mine pas parce que je mange pas assez et donc au fur et à mesure que le temps passe il faut espérer que les frais de transaction soit suffisant pour donner assez à manger à tout le monde parce que sinon bas le réseau va rétrécir et ça va créer un cercle toxique on va dire même si normalement bas s'il ya suffisamment de gens qui débranchent le matériel ça veut dire que de nouveau il ya assez à manger pour le reste des gens donc il ya des gens qui vont se remettre à rebrancher le matériel c'est quelque chose qu'il faut monitorer il ya une grande partie d'impuissance il ya une partie de bas comme tout un dans la monnaie il ya toujours une partie théorique que je veux dire par là c'est revenant-en à l'euro j'imagine que t'es né l'euro existait déjà ou alors tu étais tout petit comme moi tu as connu le franc très rapidement avant qu'on passe à l'euro et on t'a expliqué direct bon bah voilà un franc ça permet d'acheter du pain ça permet d'acheter un truc on t'a dit c'est comme ça c'est pas autrement mais bon quand tu vois ta pièce tu pourrais très bien dire bah ramasse ta pièce dégage avec ta merde que j'en ai à foutre de ton euro ton france et du papier je me torche avec ta pièce elle vaut rien il n'y a pas d'or dedans il n'y a pas les métaux à l'intérieur ils sont pas intéressants garde ta pièce tu vois le truc c'est qu'aujourd'hui l'effet de réseau autour du franc ou de l'euro il est tellement puissant que tout le monde a accepté que ça avait de la valeur et c'est généralement cette valeur elle est imposée par l'état et l'état il a il a moyen de te l'imposer soit de la méthode douce en t'expliquant gentiment que ça a de la valeur et toi tu l'acceptes soit par la méthode dur bon bah écoutez maintenant les frérots vous pouvez très bien penser très fort que mon euro il n'a pas de la valeur mais de toute façon si ça vous va pas savez ça fait pareil vous allez avoir des impôts à payer moi s'il faut je vous envoie les flics je vous envoie l'armée tout ce que vous voulez et vous allez l'accepter cet euro de toute façon tu vois ça c'est la méthode dur ça aurait pu se passer comme ça aussi tu vois c'est juste qu'on s'est jamais vraiment posé la question la valeur est subjective mais comme il y a plus de monde qui utilise une monnaie dite stable qu'une monnaie libre comme l'écritent aussi voilà c'est ça